1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Nous lisons ce qui suit. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je relis la première partie. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ce matin, je veux m'appuyer sur cette exhortation de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, et une exhortation qui nous est également adressée. Je veux me pencher sur ce passage pour vous parler au sujet de quatre choses qui sont inébranlables. Quatre choses qui sont inébranlables. Quand nous parlons d'inébranlables, nous parlons de quelque chose de solide. Quelque chose qui est inébranlable et solide. C'est quelque chose qui ne se laisse pas abattre. Quand on est solide, on ne se laisse pas abattre. Quand on est solide, on est ferme. Ainsi, cette exhortation adressée aux chrétiens de Corinthe, et qui nous est adressée également, c'est une exhortation qui nous invite à nous solidifier en Jésus, à nous fortifier en Jésus, à être ferme. Et pour être ferme, il faut avoir de bons fondements. Jésus-Christ a adressé cette parabole en Matthieu 7, verset 24-29. Vous vous rappelez de ces deux hommes. Tous debâtissaient. L'un a construit sa maison sur du sable, et l'autre a construit sa maison sur du rocher solide. Et je veux bien croire que celui-là qui a construit sa maison sur du sable a fini bien vite sa construction. Et il a fallu beaucoup de temps pour que celui-là qui avait construit sa maison sur ce gros rocher, parce que pour bâtir sur du roc, il faut vraiment percher, il faut vraiment des instruments capables de poser les fondations, et pour parvenir à poser de solides fondements. Mais toutefois, le test, l'épreuve, ce qui va prouver que la fondation est solide, c'est la tempête, les vents. Et vous vous rappelez de cette parabole, les vents ont soufflé, la tempête est venue, et puis l'homme qui avait bâti sur du sable, sa maison s'est écroulée. Et tandis que celui-là, celui-là qui avait bâti sur le roc, sa maison a tenu ferme. Maintenant, il y a deux sortes de personnes dans ce monde. Il y a ceux-là qui bâtissent sur du sable, et ceux-là qui bâtissent sur le roc, le rocher solide, le rocher des siècles qui est Jésus. C'est bien d'être quelqu'un qui est inébranlable, qui est solide, qui est ferme, par les temps qui courent, spécialement au moment où nous prêchons ce message, il y a le coronavirus qui frappe ce monde, c'est devenu une pandémie. Nous n'ignorons pas toute la réalité, toutes les informations qui nous sont parvenues au sujet du virus, mais il y a des gens qui ont vraiment, vraiment peur. Fréquentez nos supermarchés. nos différents magasins de la place. C'est comme si la fin frappait à nos portes. Les gens ont tout enlevé. Ils ont peur. Nous n'ignorons pas que nous faisons face à une pandémie. toujours est-il en ces jours-ci, en ces moments, les chrétiens, ceux-là qui croient en Jésus. En dépit du fait qu'il nous faut prendre des précautions, qu'il faut faire des préventions, il faut quand même que nous arrivions à lancer un autre message à ce monde. nous prenons des précautions, nous faisons des préventions, mais nous n'avons pas peur. Parce que, au psaume 139, il a dit ce qui suit. David a écrit le psaume 139, il a dit, nos jours sont comptés. Nous allons prendre des précautions, nous allons faire des préventions, mais nos jours sont comptés. David a dit, quand je n'étais qu'une masse, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'est n'exista. Ainsi, les préventions sont limitées. Même nos préventions sont limitées. Ainsi, notre refuge, c'est qui? C'est Dieu, Dieu lui-même. C'est des catastrophes naturelles, au milieu des maladies, au milieu des virus qui nous assaillent. Il faut qu'avec le support de la parole de Dieu, que nous témoignons que notre froid est en Dieu et que nous restons inébranlables. C'est le verset que je peux bien partager avec vous ce matin. C'est le verset de l'époque. Ce verset marche avec l'époque. Soyez fermes, inébranlables. Ne laissons pas les nouvelles nous secouer trop fort, les mauvaises nouvelles à l'échelle politique, les mauvaises nouvelles à l'échelle économique, ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé. Savez-vous que la Bible avait déjà dit que beaucoup de choses arriveront au moment de la fin. Mais même quand la Bible parle de ces choses, la Bible de souligner, ce ne sera pas encore la fin. La Bible dit qu'il y aura un peu partout dans le monde des tremblements de terre, il y aura famine, il y aura des maladies sans nombre qui vont venir frapper à nos portes. Ce ne sera pas encore la fin. Cette semaine, j'ai médité un peu sur la réalité des enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte et combien Dieu frappait l'Égypte avec ses dix plaies. Et puis les enfants d'Israël étaient dans une petite communauté appelée Gauchène. Quand l'Égypte connaissait trois jours de ténèbres, il y avait de la lumière en Gauchène. Quand l'Égypte était frappée par les plaies des crapauds, des poux, des mouches, des grêles, il n'y avait rien de cela à Gauchène. Le Seigneur avait taillé un petit refuge à Gauchène pour ses enfants. Et c'est finalement, c'est le Seigneur qui peut nous protéger. L'OMS est incapable de nous protéger. Des fois, l'OMS est en retard, l'Organisation mondiale de la santé est en retard. Maintenant, on est en train de nous dire dans les nouvelles que le virus du Corona a été fabriqué dans les laboratoires de Chine. et on est en train d'investiguer ce qui se passe. Parce qu'effectivement, si vous consultez vos nouvelles, il y a un endroit à Alcatraz, vous pouvez faire un peu votre devoir sur Google, où tous les virus qui ont frappé l'humanité se trouvent dans cet endroit. Tous les virus. On garde l'échantillon de tous les virus qui ont frappé l'humanité. Et avec ces virus, constamment, on pense à la fabrication des bombes bactériologiques. Vous êtes tous des gens qui sont informés. Ce monde est corrompu. Ce monde est pervers. Ce monde est méchant. Maintenant, on ne parle pas de vous tuer avec des armes, physiquement parlant. On parle une autre langue. Une autre langue. Les bombes bactériologiques. Et on est en train même d'investiguer. Est-ce que le coronavirus, au niveau où il est parvenu, n'a pas été fabriqué, n'a pas été lancé en ce moment-ci, pour essayer de causer un peu de troubles. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, nous, les enfants de Dieu, en ce qui nous concerne, quel que soit ce que peuvent fabriquer, ce que peuvent fabriquer les laboratoires terrestres, en ce qui nous concerne, la Bible nous enseigne que nous vivons dans un monde corrompu, dans une création frappée par la chute. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous accrocher au Seigneur. Quand nous sommes faibles, quand nous faisons une chute libre, la meilleure chose à faire, c'est de nous accrocher à quelque chose de solide. Aussi longtemps que nous sommes accrochés avec quelque chose de solide, nous sommes fermes. Et si je vous invite ce matin à vous accrocher au Christ, et voilà pourquoi Paul l'a souligné, soyez fermes, inébranlables. Laissez-moi vous dire bien vite ce matin, je vous parlez bien vite ce matin, de quatre choses qui sont inébranlables. Et si vous vous accrochez à ces choses, vous et moi nous serons également inébranlables aussi longtemps que nous nous accrochons à ces choses. Peut-être que vous avez lu le psaume 11, il a dit, « Quand les fondements sont renversés, au milieu du psaume, il a dit, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? » Tandis que la question est posée au milieu du psaume, la réponse se trouve au début du psaume. Le début du psaume dit ceci, « C'est en l'éternel que je cherche un refuge. » Et puis, il a dit, « Quand les fondements sont renversés, nous, les enfants de Dieu, nous n'allons pas avoir peur comme les autres, qui nous disent, comme le psaume, « Comment pouvez-vous nous dire, « Suis dans vos montagnes comme un oiseau ? » » « Quand les fondements sont renversés, le juste doit s'accrocher à l'éternel. » La première chose sur laquelle j'attire votre attention, qui est inébranlable, c'est le trône de Dieu. Le trône de Dieu est inébranlable. Le trône de Dieu est inébranlable. Au psaume 46, un psaume que vous connaissez, il a dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui nous manque, jamais dans la détresse. » Il a dit, « C'est pourquoi nous sommes sacrés quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. » Il a dit aussi, « Quand les flots de la mer mugissent, écument, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. » Cela veut dire, « Quand la terre s'ébranle, le ciel est toujours calme. Le trône de Dieu est toujours calme. Et c'est à partir du trône de Dieu que Dieu fait cette déclaration. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Il a dit, « Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Le trône de Dieu est inébranlable. Rien ne peut secouer le trône de Dieu. Les nations peuvent secouer, les chefs peuvent secouer. Rien ne peut secouer le trône de Dieu. Le président des États-Unis, le président Trump, parce qu'il était dans les environs d'une personne qui était frappée du coronavirus, il a été subir le test pour voir s'il était atteint. Tôt hier, il a subi le test et dans la soirée, on a dit dans les nouvelles, « Ça va pour le président ? » Il n'a pas le coronavirus. Je tire une leçon sur cette nouvelle. Le président d'une si grande puissance peut être frappé par un virus. Mais il n'y a aucun virus qui peut frapper Dieu. Le pape, tombe malade. Des fois, il est fébrile. Une fois, il a fait une chute et il a été alité pendant des semaines. Dieu n'a jamais fait une chute. La Bible dit, « Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Le trône de Dieu est inébranlable. Quand tout s'écroule autour de nous, quand les nations s'agitent, quand les royaumes s'ébranlent, la seule chose que nous pouvons faire comme en qualité d'enfant de Dieu, il faut nous accrocher au trône de Dieu. Aussi longtemps que nous nous accrochons au trône de Dieu, nous allons nous sentir fermes, inébranlables. Et je dis « Amen ». Le trône de Dieu est inébranlable. La seconde chose qui est inébranlable, vous la tenez entre vos mains, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est inébranlable. Inébranlable. Jésus-Christ a souligné, et je vous invite à tourner dans ce passage, c'est dans Marc, l'Évangile selon ses Marc, chapitre 13, verset 31, Jésus-Christ a souligné ce qui suit. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et puis, il y a un autre passage, c'est dans le chapitre 2, verset 22, chapitre 2, verset 22 à verset 25. Il a dit, ce qui suit, chapitre 1, verset 23 à 25. Il a dit, au chapitre 1, 1 Pierre, verset 23 à 25. « Puisque vous avez été régénérés par une semence corruptible, alors non par une semence corruptible, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. » L'homme est fragile. L'herbe sèche et la fleur tombe. Ce sont des métaphores pour expliquer combien nous sommes tragiques. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La parole de Dieu est inébranlable. Quand nous venons à l'Église, l'Église c'est un mystère, c'est un mystère. Quand nous venons à l'Église et que nous ouvrons la parole de Dieu, le Logos se transforme en Réma. Cette parole qui est écrite dans ce livre que nous appelons la Bible, le livre, le Saint-Esprit de Dieu couvre cette parole, ce Logos, et la transforme en Réma. Le Réma, c'est la parole qui touche notre cœur. C'est la parole qui fortifie notre esprit. C'est la parole qui guérit notre âme. C'est le mystère de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi la parole de Dieu est inébranlable. Des fois, il y a des communautés qui rejettent le Seigneur, il y a des communautés qui n'aiment pas qu'on parle de Dieu. Mais quand elles ont des problèmes, elles demandent la prière. Quand elles ont des problèmes, tout le monde se dit, prions, prions, prions. Et prenons ce pays, par exemple, il y a des communautés qui n'aiment pas qu'on parle de Dieu. Mais quand le pays a des problèmes, quand le pays fait face à des difficultés sans nombre, tout le monde veut prier. Tout le monde veut prier. Cela veut dire, nous qui sommes les enfants de Dieu, sachons toujours, quand même, qu'on ne veut pas nous voir, quand ils ont des problèmes, ils vont venir frapper à nos portes. Parce que nous tenons entre nos mains la parole de Dieu. la parole vivante et permanente. Quand nous fréquentons les bibliothèques, nous avons à 95% des fois affaire avec des morts. Quand nous rentrons dans une bibliothèque, les livres que nous voyons sur les étagères, beaucoup de ces livres qui ont été écrits par un bon nombre d'auteurs, ces auteurs-là sont morts. Quand vous consultez ces livres, si vous trouvez des choses qui vous sont difficiles à comprendre, c'est difficile de demander à l'auteur « Que vouliez-vous dire par là ? » L'auteur ne peut rien vous répondre parce qu'il est mort. Mais la Bible, c'est différent. L'auteur de la Bible est vivante, est vivant. Quand l'Esprit Saint est vivant, tout est que tu es inspiré de Dieu. Théopneotos. Les gens qui ont écrit la parole de Dieu ont reçu cette inspiration surnaturelle, le Saint-Esprit de Dieu. Et parce que le Saint-Esprit est vivant, parce que Dieu est vivant, parce que le Christ est vivant, quand nous lisons sa parole, nous pouvons poser à l'auteur cette question « Que voulez-vous dire par là ? » Et vous allez entendre dans vos cœurs la voix du Saint-Esprit qui va vous dire « Voici ce que je voulais dire quand j'ai écrit ceci ou cela. » Gloire à Dieu. Le trône de Dieu est inébranlable. La parole de Dieu est inébranlable. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous réalisons parce que la parole est inébranlable, les promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu sont inébranlables. La puissance qui se trouve dans la parole de Dieu est inébranlable. Romain 1, verset 16, l'apôtre Paul a écrit « Je n'ai pas honte de l'évangile. » C'est une puissance de Dieu. Et le mot utilisé ici, c'est le mot grec « Dounamis ». C'est une puissance dynamique, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La promesse de Dieu est inébranlable. Quand Dieu vous fait une promesse, c'est inébranlable. Personne ne peut secouer cette promesse. Personne ne peut effacer cette promesse. La puissance de Dieu qui se trouve dans sa parole est inébranlable. Et les prophéties qui se trouvent dans la parole de Dieu sont inébranlables. Dieu a promis qu'un jour le Seigneur reviendra. Cette prophétie est inébranlable. Le Seigneur reviendra efficacement un jour. Maranatha, Christ, revient. C'est inébranlable. C'est inébranlable. Même quand on ne veut pas en parler dans les murs de certaines églises, la prophétie tient encore. Le Seigneur reviendra. Jésus-Christ a dit en Jean 14 qu'il allait revenir. Il a dit je vais vous préparer une place et lorsque je vous aurai préparé cette place je reviendrai. Il l'a dit. Je vous prendrai avec moi. Jésus-Christ l'a dit. Et au moment de l'ascension deux anges de Dieu sont descendus pour dire aux disciples que Jésus-Christ reviendrait. Et ces anges ont dit aux disciples hommes galiléens pourquoi vous arrêtez de voir et de regarder au ciel ? Ce Jésus physiquement qui a été enlevé du milieu de vous physiquement reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Si le retour de Christ bénéficiait d'autant de publicité que le virus Corona 19 tout le monde croirait au retour de Christ. Un virus est en train de vider nos magasins de vider nos supermarchés alors que les gens refusent encore de croire que le Christ revient et qu'il doit croire en ce Christ parce qu'il revient et les apôtres ont écrit sur le retour de Christ le Saint Paul a écrit que Christ va revenir Saint Pierre l'apôtre Pierre a écrit à ce sujet 1 Thessaloniciens 4 verset 14 16 il a dit le Seigneur le Seigneur lui-même a un signal donné à la voie de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants qui seront restés nous serons tous sans s'enlever avec le sud des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs ainsi nous serons toujours avec le Seigneur il y a des églises qui ne prêchent plus ces messages ils sont les fidèles sont tellement attachés à la terre ils croient au Christ mais ils ne pensent pas vraiment à son retour laissez-moi vous dire que le trône de Dieu est inébranlable la parole de Dieu est inébranlable mais gloire à Dieu il y a une troisième chose l'église de Dieu est inébranlable l'église de Dieu l'église de Dieu quand on parle de l'église de Dieu il y a l'église locale où nous nous trouvons où tout le monde se rassemble pour chanter pour prier pour montrer nos messages ça c'est l'église locale dans l'église locale il y a les croyants il y a les incroyants il y a aussi l'église universelle l'église universelle c'est fait des rachetés de tous les siècles qui croient en Jésus qui sont partout répandus dans le monde et dans l'église universelle on distingue l'église triomphante composée de ceux-là qui étaient avec nous qui sont dans les bras du Seigneur maintenant qui sont morts qui sont dans la présence du Seigneur et dans l'église universelle non seulement il y a l'église triomphante il y a l'église militante nous faisons partie de l'église militante nous sommes encore sur cette terre en train de militer l'église de Jésus-Christ l'église de Dieu est inébranlable je vous donne un verset Matthieu 16 verset 18 vous n'avez pas à tourner pour trouver ce verset je vous dis mais vite ce qui se dit ce qui est dit au verset Jésus-Christ a dit je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ça c'est un verset qui dit tout simplement que l'église de Jésus-Christ est inébranlable vérifier dans l'histoire premier siècle deuxième siècle troisième siècle les périodes de persécution sur les Césars romains sur les Dioclétiens sur Adériens sur Domitien beaucoup de persécutions du premier au troisième siècle et les chrétiens ont tenu parce que l'église de Dieu est inébranlable inébranlable et si disons merci au Seigneur du fait que nous faisons partie d'une institution qui est inébranlable disons merci au Seigneur du fait que nous faisons partie d'un royaume qui est inébranlable ainsi faut-il bien pour être inébranlable en cette période en ces jours-ci il faut s'accrocher au trône de Dieu qui est inébranlable il faut s'accrocher à la parole de Dieu qui est inébranlable il faut s'accrocher à l'église de Dieu qui est inébranlable et je termine avec cette dernière partie non seulement le trône de Dieu est inébranlable non seulement la parole de Dieu est inébranlable non seulement l'église de Dieu est inébranlable je commence là où j'avais commencé alors je termine là où j'avais commencé l'enfant de Dieu est inébranlable l'apôtre Paul a dit ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes inébranlables quand Dieu vous sauve il vous sauve personne ne peut vous dérober votre salut personne je vous lis deux versets pour vous prouver que vous et moi nous sommes inébranlables Jean 10 verset 27-29 Jean 10 verset 27-29 c'est un passage que je tiens beaucoup à coeur qui peut vous être familier en Jean 10 verset 27-29 pour vous prouver que l'enfant de Dieu est inébranlable Jésus-Christ a dit mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main mon père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon père l'enfant de Dieu est inébranlable et je termine avec ce dernier passage c'est dans l'épître de Paul aux Romains Romains 8 Romains 8 Romains 8 Romains 8ème chapitre pour vous prouver avec le support de la parole de Dieu que l'enfant de Dieu est inébranlable laissez-moi vous lire le verset premier le verset premier il est dit il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ quand vous êtes en Jésus-Christ vous êtes inébranlable aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et comme le diable est perçu est décrit comme la Bible comme étant un grand accusateur il est dit au verset au verset 33 qui accusera les élus de Dieu c'est une question de rhétorique mais on a répondu quand même c'est Dieu qui justifie quand Dieu vous justifie quand Dieu vous déclare juste vous êtes inébranlable et personne ne peut vous dérouber votre ciel qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie au verset 34 il a dit qui les condamnera Christ est mort c'est la réponse et bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous et puis Paul termine avec ces mots avec ces versets qui qui forment le plus le plus grand chant des enfants de Dieu Paul termine ainsi ce chapitre qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou le paix ou les paix selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie mais dans toutes ces choses dans toutes ces choses ça inclut le coronavirus dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir je dois prendre une pause et Paul de continuer ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et nous disons « Amen » sur ces paroles nous pouvons dire que nous les enfants de Dieu nous sommes inébranlables c'est Christ qui nous tient et si comme avocat de la défense j'ai défendu une cause ce matin la cause qui nous aide à comprendre qu'en qualité d'enfant de Dieu aussi longtemps que nous nous accrochons au trône de Dieu aussi longtemps que nous nous accrochons à la parole de Dieu aussi longtemps que nous nous accrochons à l'église de Dieu nous serons inébranlables parce que le trône la parole l'église l'enfant de Dieu nous sommes inébranlables et quand nous sommes inébranlables quels que soient les problèmes quels que soient les tourments quelles que soient les difficultés la parole va nous tenir la parole va nous fortifier la parole va nous solidifier peut-être vous connaissez cette histoire c'est l'histoire d'un célèbre psychiatre célèbre psychiatre qui reçut un jour la visite d'un homme apparemment bien important un homme bien important mais cet homme passait par une profonde déprime il était déprimé et si quand cet homme a été voir le psychiatre le psychiatre a entrepris son travail thérapeutique et à la fin de l'entrevue il dit au patient vous n'avez rien vous êtes bien peut-être vous êtes stressé et le psychiatre doit lui dire allez donc au cirque qui se trouve actuellement dans notre ville il y a là un clown fameux qui amuse tout le monde il est unique en son genre il vous fera beaucoup de bien vous avez besoin de rire vous avez besoin de vous relaxer et ce ce clown vous aidera et l'homme qui était par devant le psychiatre fondit en larmes et le psychiatre lui demanda pourquoi vous criez il répond il donne à cette réponse au psychiatre ce clown c'est moi ce clown c'est moi il y a des gens apparemment que vous pouvez classer comme des gens qui n'ont aucun problème ils font rire les gens ils présentent des comédies pour vous relaxer mais au fond d'eux-mêmes ils sont misérables ils sont misérables pourquoi ils sont vides et ils ne s'accrochent à rien mais disons merci au Seigneur du fait que nous nous accrochons au trône de Dieu nous nous accrochons à la parole de Dieu nous nous accrochons à l'église de Dieu et contrairement à ce clown quand nous avons des problèmes nous nous accrochons au Christ et c'est le Christ qui nous rend inébranlables que le Seigneur utilise ce message ce matin quels que soient les problèmes qui vont venir frapper à vos portes tout au long de cette semaine rappelez-vous de ce verset 1 Corinthiens 15 verset 58 ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes inébranlables travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain à l'ébranlables à l'ébranlables à l'ébranlables à l'ébranlables